Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Sculptrisme, nous allons voir un son numéro 21 qui portera sur la texture. Alors, on a vu les différents pinceaux. On a vu le pinceau pen color, on a vu le pinceau bump, on a vu le pinceau flatten, on a vu aussi le pinceau fill. Et là, cette fois-ci, on va faire en sorte de voir le pinceau, on va dire plutôt la fonction texture, comme on a vu la dernière fois au niveau des fonctions brush. Là, je vous montre deux petits personnages que je me suis amusé à dessiner. Et on en fera sûrement un autre lorsqu'on va s'amuser à le faire ensemble. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Sculptrisme. Ok, donc nous voici sur Sculptrisme. Et avant toute chose, je voulais vous montrer une information que j'ai modifiée au niveau de mon laboratoire. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est toujours pareil. Vous allez ici au niveau savoirpourtous.eu, vous cliquez sur le graphisme, du graphisme. Et ici, on va cliquer sur Sculptrisme. J'ai fait en sorte de modifier différentes choses au niveau de mon site internet pour que vous puissiez avoir les informations à la fois par vidéo, mais aussi de manière écrite. Donc ici, je n'ai rien changé à ce niveau-là, là non plus. Par contre, c'est au niveau de la sculpture. Là, par exemple, au niveau de la couleur, vous voyez, j'ai fait en sorte de modifier les choses. Par exemple, je vous ai rajouté les informations que je vous ai expliquées au niveau du pen color, du fil, et ainsi de suite. Pour les brosses, il suffira d'aller dans un autre module, c'est-à-dire celui-ci. Là, vous avez différentes informations au niveau du bump. Là, par contre, vous voyez, je vois que j'ai fait une erreur. Bon, je modifierai, ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas encore terminé. Mais en gros, dites-vous bien que vous pouvez aller voir les informations ici, et au fur et à mesure, vous aurez pas mal de trucs. Au niveau de l'onglet vidéo, je m'aperçois aussi que j'ai fait pas mal de choses. Ici, vous avez différentes vidéos que je vous ai mises à jour. Et vous allez pouvoir récupérer, par exemple, la dernière fois, c'était le module peinte. Vous pouvez récupérer ce petit personnage, pouvoir jouer avec si vous le voulez. Revenons maintenant à Sculptris. Alors ici, vous pouvez voir que j'ai fait en sorte, je l'ai un petit peu amélioré. Je suis toujours en 2048 pixels. Par contre, ce qui m'a permis, en fait, de tout simplement... Alors, attendez, je zoome. Les petites bestioles que vous voyez, les espèces d'aspérités, là, c'est assez bizarre, j'ai remarqué. Je ne sais pas si c'est du à ma carte graphique ou à autre chose, ou Sculptris, comme c'est une version alpha. Mais, on peut modifier si besoin, mais ça ne se voit pas trop. Quoi qu'il en soit, vous voyez, au niveau des ongles, en 2048, on peut quand même faire des trucs intéressants. Après, ici, j'ai mis une espèce de couleur verte. En gros, j'ai fait comme la dernière fois avec le fil, j'ai fait en sorte de le peindre en vert. Et après, j'ai mis différentes couleurs. Là, c'est simplement mon imagination, on va dire, et ma façon de faire. Après, vous pouvez changer. C'est toujours pareil. Moi, comme je dis, je ne suis pas dessinateur. Je ne suis ni graphiste, je m'amuse comme ça. Donc, bon, il y a certaines choses, ça peut être moche pour vous. Vous pouvez changer, modifier, ainsi de suite. Donc, j'ai fait en sorte de peindre les différentes formes. Vous voyez, les cornes, les yeux. Mais, c'est là que ça va être intéressant, c'est les yeux. Si vous pouvez voir ici, moi, l'œil, il ne me plaît pas, en fin de compte. J'aimerais vraiment mettre un bel œil. Et vous voyez, on l'a ici. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de la texture, la dernière fois, on a vu les brosses. C'est-à-dire que si on faisait Enable, on pouvait, regardez, on va utiliser le Bump, on va faire en sorte de ne pas se mettre en couleur. Sinon, ça ne va pas être terrible. Et on va agrandir. Ça peut être comme ça. Par exemple, en S, je suis bon. Et vous voyez, on peut faire des choses comme ça sur ma bestiole. Là, ce n'est pas le but. Le but était de vous montrer d'avoir un bel œil. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Shift-H et on va cliquer dessus. Ensuite, on va faire en sorte de cliquer ici pour avoir du blanc. On fait OK. Et là, on va appuyer tout simplement sur Fill. Bien évidemment, il faut activer ici Pen Color et cliquer sur Fill. Voilà. Là, ma force n'est pas bonne. On va y arriver. Voilà, super. Donc là, je fais CTRL-H pour revenir à ma bestiole. Donc, ce qui m'intéresserait, comme je vous disais, c'est d'avoir un œil un peu plus réaliste. C'est-à-dire qu'ici, au niveau de la texture, quand vous allez cliquer, donc là, il n'y a plus besoin. Ici, on clique sur Enable. Et quand vous cliquez ici, vous allez pouvoir récupérer différentes choses. Donc là, ma texture, en fin de compte, je vous la glisserai au niveau d'un fichier zippé, comme d'habitude sur mon laboratoire, pour que vous puissiez récupérer et faire la même chose que moi. Après, vous pouvez prendre n'importe quel autre œil, ça fera pareil. Donc, je clique sur New. Et je vais choisir mon œil. Je fais juste Open. Comme ça, celui-ci est là. Donc, pour ceux qui se posent la question, comment sauvegarder ce set, on verra ça un peu plus tard aussi dans une vidéo. Mais je vous expliquerai comment faire. C'est assez intéressant, comme ça, quand vous avez un personnage, et que vous voulez garder les mêmes textures et les mêmes brushes que vous avez utilisées, vous pouvez tout simplement sauvegarder votre set. Mais ce n'est pas, pour l'instant, le sujet. Donc, je clique sur Eye Blue. Et ici, vous voyez, je vais pouvoir mettre mon œil. Alors, ce n'est vraiment pas évident à positionner. J'ai remarqué que ce n'est pas du tout évident. Donc, il vaut mieux le laisser comme ça. Et après, vous modifiez la taille. Vous voyez, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Faire quelque chose comme ça. Alors, faites attention parce que vous avez un mirroring. Donc, si je fais ça, j'ai cliqué, mais il ne s'est rien passé. Ah, dommage, j'étais bien là. Vous voyez, c'est un peu long à mettre en place. Donc, il faut vraiment, hop, voilà. Là, je ne suis pas mal. Donc, vous voyez, là, ça m'a permis de faire tout simplement mon œil, mais avec une texture. En fait, c'est une texture que j'ai récupérée sur Internet, libre de droit. Et j'ai pu, comme ça, faire mon œil. Attention, si vous cliquez ici sur l'outil Symmetry, vous pourrez effectivement mettre votre œil de manière peut-être un peu plus facilement. Mais par contre, vous ne pourrez plus revenir en mode symétrie, c'est-à-dire en mode mirroring. Vous aurez perdu la symétrie. Il vous le dit bien si vous cliquez dessus. Regardez, je vais vous faire de suite. Si je clique ici, il va me faire un message. Il me fait Double Texture with Ad Permanently Disable. C'est-à-dire qu'en gros, votre option symétrie va être désactivée et vous ne pourrez plus revenir. Donc, vous ne pourrez plus faire de mirroring au niveau de la texture. Donc, je vous le déconseille. En tout cas, utilisez cette option, ou désactivez cette option quand vous êtes sûr d'avoir fini et que vous voulez peaufiner en mettant des choses, on va dire, disparates, dans le sens, bon, là, je mets ça, mais je ne veux pas que ce soit répété de l'autre côté, et ainsi de suite. Alors, ce qui m'intéresse aussi maintenant, c'est ici, on va prendre, par exemple, celui-ci. Là, cette fois-ci, on est en brush. On va l'activer. Ou texture, oui, c'est pareil. On va mettre le bump. Et vous voyez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre de la couleur. Alors, on va se mettre comme ça. On va combiner la couleur et le bump. On va plutôt choisir ici. Oui, toi pour moi. Ce qui est assez marrant, c'est que la texture, vous pouvez choisir soit des brosses, soit des textures. Et vice-versa. Mais moi, je vais faire en sorte de l'activer ici, désactiver ici, et utiliser ici le draw. Et ici, je vais prendre une couleur de manière rouge. Vous allez vite comprendre pourquoi je fais ça. Comme ça, par exemple. Donc là, par contre, la force, qu'elle soit très faible. Et ici, et si on fait quelque chose comme ça, donc là, ça ne va pas. Donc là, je fais Shift-H pour sélectionner que mon oeil. Et je vais faire quelque chose comme ça ici. Si je fais ça, là, ça ne va pas. Les nervures sont bien trop grosses. Vous voyez, vous voyez ce que je veux faire ? Je veux essayer de faire les nervures par rapport à mon oeil. Là aussi, à vous de jouer avec, à vous de comprendre comment faire. Cherchez, faites des tests, et regardez ce qui se passe. Là, ça ne va pas. Peut-être que ma taille n'est pas assez grosse. Donc, peut-être trop de force. Voyons ce qui se passe là, si je fais ça. Non. Pas non plus. Alors, le problème, c'est que si vous ne mettez pas trop de force, le rouge, la couleur rouge, ne se verra plus. Donc, par contre, si on fait comme ça, vous voyez, là, le problème, c'est que le rouge, le rouge ne se voit plus. Alors, on va mettre un peu plus de harness, et un peu plus de force. Bon, vous voyez le principe, le but, c'est vraiment de jouer avec. Alors là, ça fait moche, ce que j'ai fait. Mais si je vous montre ici, là, vous pouvez voir sur ma droite, le personnage que j'avais fait. Je zoom bien pour que je puisse vous montrer au niveau de l'œil. J'avais fait en sorte de créer des nervures avec à la fois le draw, et comme j'ai combiné au niveau de l'option, le bump et le draw, ça me permettait de faire des nervures. Là, bon, j'arrive plus trop, mais bon, c'est pas très grave. C'est juste pour vous expliquer comment j'ai fait. Donc, si je refais ici, CTRL H, vous voyez, on a une espèce de nervure ici, alors ça peut même faire peur. Mais c'est pas très grave. Alors ensuite, comme je vous disais aussi, au niveau de la peinture, ou de la texture, on va dire, enfin de la couleur, pardon. Vous voyez, j'ai fait en sorte de prendre un vert au début un peu faible, et après, j'ai augmenté différents verts pour justement donner un peu de profondeur à mon personnage. Donc ici, c'est pareil. Si on choisit une autre brosse, on va prendre par exemple celle-là. Alors là, je fais n'importe quoi. On va regarder ici, et vous allez pouvoir, par exemple, vous voyez, mettre des textures comme ça. Là, ça pourrait faire une fraise. Ça peut être sympa. On pourrait transformer notre bestiole en fraise, vous voyez. Ça peut être pas mal. Comme quoi, vous voyez, on peut s'amuser vraiment à faire ce qu'on veut. C'est juste votre imagination qui vous arrêtera. Vous voyez, ça peut être un style intéressant. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur l'outil texture ou la fonction texture. Vous savez tout maintenant. Ça va être simplement à vous de jouer maintenant. Vous voyez, là, je vais m'amuser à le diminuer un peu. Je vais me mettre ici, par exemple. Vous voyez, bon, ça peut faire un style. Ça peut faire un style sympa. Là, n'oubliez pas pareil. Si vous voulez peindre que le corps, vous faites Shift-H. Vous cliquez ici, et vous n'aurez que le corps. Comme ça, vous pouvez tranquillement dessiner votre bestiole. Bon, ça peut donner un style. Pourquoi pas. Je fais Ctrl-H. Et voilà ma bestiole en espèce de fraise. Fraise des bois, on va dire. C'est High Monster Fraise. On dit comment ? Alors, Ichigo, c'est en japonais. Strombéry. High Monster Trombéry. Why not ? Enfin, voilà. Je n'en dirai pas plus, en tout cas sur l'ulti texture. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. La chaîne, ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Vous avez vu, on s'est amusé à créer un petit personnage en forme de fraise. Je vais peut-être continuer et en peaufiné dessus. Pourquoi pas. Après, à vous de voir. À vous de imaginer ce que vous voulez. Comme je dis souvent, si seule votre imagination vous arrêtera. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.